Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé, je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi pour la réaction live du chapitre One Piece de cette semaine. 15 jours d'attente, écoute c'est vraiment long, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui d'aujourd'hui avec toi tout de suite. Cette semaine chapitre 980, une musique qui frappe fort, toujours avec les aventures de Lola, peut-être va-t-elle se trouver un mari, enfin, écoute je pense qu'on verra ça dans 15 jours. Car oui, on sait déjà qu'il y a déjà une pause la semaine prochaine et que normalement le chapitre 981 sera disponible à partir du 5 juin. Lors du dernier chapitre, ça se terminait sur un regard donc un peu de Luffy très énervé, qui était très choqué de ce qu'il entendait ou du comportement des sbires de Kaido. Donc là, on revoit que ça repart là-dessus, des paroles inacceptables fusent en plein banquet. « Oh, et je rêve où tu m'as balancé de la soupe ! La soupe de haricots rouges, c'est pas fait pour manger, c'est fait pour s'en recouvrir ! » « Apportez-en plus, on va se faire une bataille de soupe ! » Donc là, Luffy repense toujours donc à Tama. « Oh, et déjà, Luffy, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce qu'un idiot comme toi a autant de bouffe devant lui ? » « Mais non, mais Luffy, déjà ! Oh là là ! » « Alors que le ventre de Tama reste vide ! » « Oh, mais non, mais non ! » « Et voilà, et un j'bim ! » « Et carrément, mais Luffy, un éléphant-te-gun, putain d'entrée comme ça ! » « Vive la discrétion à la Luffy quand même, parce que là, un éléphant-te-gun, si personne ne le capte, ça va partir en cacahuète tout ça ! » « Forcément, on se pose la question, hein, Queen, avec un point d'exclamation, une bagarre ! » « Allez-y, battez-vous ! » « Il y a un Luffy qui s'échauffe, hein ! » « Crac ! » « Regardez, capitaine, chapeau de paille ! » « Kid ! » « Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet idiot ? » « Alors qu'on avait l'intention de passer à travers le banquet grâce à nos déguisements, laissons-le, ce sera d'autant plus facile pour nous d'agir ! » « Ça, c'est ce qu'il croit ! » « Une fissure est apparue dans les sièges à l'étage ! » « Donc là, forcément, on voit que ça commence à devenir le bazar, c'est quoi ce délire ? On est en train de glisser ! » « Et donc, tout s'effondre, hein ! Qu'est-ce qui est arrivé à l'estrade ? » « Est-ce que ça va ? » « Qu'est-ce que ? » « Vraiment, il a fallu que tu te déchaînes ! » « En entendant ce vacarne, je suis venue tout de suite. » « Qui est-ce ? » « Mais non, c'est Zorro ! » « Entre Luffy qui nous fait un éléphant de gun et maintenant, donc, Zorro ! » « Écoute, sûrement qu'il a dû utiliser le Enma pour trancher ce petit pilier, hein ! » « T'as déjà foutu le bordel, tu ne peux pas t'en filtrer discrètement ! » « Est-ce qu'il a lui-même confiance de ce qu'il dit ? » « Mais c'est quoi cet équipage ? » « Les kids, comme ça, tu le vois choqué, forcément ! » « C'est vrai que les Moogies ont comme ça une certaine mentalité, une certaine façon de faire qui leur est propre ! » « Mais là, c'est Zorro, c'est comique, c'est bien ! » « Donc, Zorro qui se moque un peu de la charité en disant qu'il ne pouvait pas être discret, mais lui, tranche tranquille, un pilier, une estrade ! » « Et limite, ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que Zorro ne se soit pas perdu ! » « C'est qu'il ait vraiment retrouvé Luffy ! » « Mais ces types ont jeté de la soupe de haricots rouges ! » « Dit Luffy, donc, avec un regard hyper déterminé ! » « Ils ont jeté de la soupe ! » « Dans ce cas, pas de choix ! » « On va les pulvériser ! » « Comment cet argument a pu le convaincre ! » « Tout simplement, Zorro, au début de son aventure, était avec Yasui et a découvert, lui aussi, un petit peu la pauvreté ! » « Si bien Aibichu, le peuple, etc., comme ça, qui a perdu tout sentiment à cause des smiles ! » « Et je pense que Zorro ne peut pas rester indifférent, lui non plus, à cette situation ! » « Ah ! Attendez, attendez ! Quelle surprise ! Qu'on m'explique ! » « Queen Sama, un médecin, c'est pas encore la guerre ! » « Je sais, mais on n'est pas encore repérés ! » « Ces types ne sont pas de chez nous ! » « Ah, pouf ! Il s'agit clairement de Luffy au chapeau de paille ! » « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Je croyais qu'il était prisonnier à Hudon ! » « Bien, Luffy, si tu es satisfait ! » « Dizorro, qui sont ces types ? » « Avant tout, attrapez-les ! Ils sont louches ! » « Alors tirons-nous d'ici ! » « Il s'enfuit ! » « Donc, il y a toujours ce fond de musique, hein ! » « Ah, papa, Queen Sange, un message tchèque important pour toi ! » « Yo, yo, qu'est-ce qui t'arrive, brother, à pouf ! » « On dirait que la souris que tu gardes est prisonnière à Hudon a réussi à s'échapper ! » « En tout cas, regardez-les bien, ces types sont... » « Pirate, Luffy au chapeau de paille ! » « Et Zorro, le chasseur de pirates ! » « Hein, ces types sont des intrus et de la pire génération ! » « Alors, il a réussi à s'évader ? » « Ok, aujourd'hui, ça va être un Kagura Dore amusant ! » « Il y a justement quelqu'un dont je veux me débarrasser ! » « Je vais me débarrasser de cette personne et vous faire une place au sein des Tobiropo ! » « Wow, quelle récompense ! Devenir un Tobiropo ! » « Je vais tenter ma chance, moi aussi, moi aussi ! » « Toute une armée de Kaido, je suis soudainement très motivée ! » « Je vais l'avoir, cette place ! » « Il faut au moins être un gifteur pour avoir une chance, buvons ! » « Des types ennuyeux viennent d'apparaître ! » « Ce sont tous des utilisateurs de Smile ! » « Et là, on voit encore une page où on voit des adversaires qui ont l'air les plus farfelus possibles ! » « Un gorille, des personnages avec style mécanique, une qui joue de la flûte et autres ! » « Au fond, c'est sûrement le château de Kaido ! » « On balaie juste ceux qui nous gênent et on entre dans le château ! » « Ça marche ! » « Donc, Apu tente avec un foisseau là, si doré ! » « Tchim tchim, je ne sais quoi ! » « Une sorte d'attaque de dong dong, tchou tchou bong bong ! » « Écoutez donc la musique qui frappe fort ! » « Scratch ! » « Ah, et en fait, on a l'impression qu'il envoie comme des attaques ! » « Bong ! » « Ouais, donc le fi est touché ! » « L'attaque d'Apu doit sûrement venir de sorte d'ultrasons ou autre ! » « Pour qu'on ne puisse pas le voir visuellement, mais qui a l'impact comme ici sur cette image ! » « Le fi est même par terre ! » « Hé, mais ce type, c'est celui qui avait fait une alliance avec l'équipage de l'ébouriffé ! » « Mais une attaque tranchante ! » « Zoro est surpris ! » « Il ne porte aucune lame ! » « Impossible de lire sa trajectoire et ses coups ! » « C'est quoi ce pouvoir ? » « Hum, check it out ! » « C'est pas fini, ouais ! » « Donc c'est bien ça, Apu, boum, boum, boum ! » « On a quand même cette impression que dès qu'il fait boum, boum, c'est quand même instantané ! » « Ça doit être un sacré ultrasons ou autre pour pouvoir même la faire exploser le fi ! » « Donc Queen, hé, oh, c'est pas très fun, là, vous êtes sérieux ? » « Zoro, merde, c'est mort, il faut qu'on s'éloigne de là ! » « Donc Zoro attrape le fi par le bras, il s'enfuit, attrapez-les ! » « Si on continue à se faire rouster ici, on n'aura jamais assez en réserve pour le combat contre Kaido ! » « Ils ne sont pas juste nombreux, ils sont aussi balèzes ! » « Donc là, on en voit une comme ça avec un arc, Kling, l'autre ici qui arrive sur une tête de loup, avec un couteau ! » « Désolée, ça va mieux, t'inquiète ! » « Et donc, finalement, le fi comme Zoro retrouve un peu leur tenue normale, forcément, Kinemon avait bien précisé qu'au moindre coût, le déguisement ne tiendrait pas ! » « Bon, on y va, fini avec les costumes ! » « En plus, on n'arrive pas à bouger dedans ! » « Donc là, on retrouve quand même un Luffy et un Zoro ! » « Écoute, qu'ils sont prêts à débattre un petit peu ! » « Toujours à Pou, hein ! Check it out ! Vous êtes dehors à portée de tir ! » « Maintenant, vous allez bouffer un peu de basse pour voir ! » « Chapeau de paille, ronronoie ! » « Arrête, Kid Fafa ! » « Toi aussi, tu vas te faire reconnaître, mon tapin ! » « C'est ce traître qui est à l'origine de tout ça ! » « Mange ça, Apou ! » « Alors là, Kid, qui a toutes les raisons du monde à en vouloir à Apou, mange ça, Apou ! » « Kid ! » « On voit la création de sa main, un punk ! » « Gibson est là, à mon avis ! » « Et là, je pense que Apou, tu vas le sentir dans ta petite gueule, ça va faire plaisir ! » « La punition du traître ! » « Purée, non ! Déjà, il fin de chapitre ! » « Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mon ressenti, mais moi, j'ai vraiment l'impression que les scans sont de plus en plus courts ! » « Alors, est-ce que c'est puisqu'on attend 15 jours ? Est-ce que c'est dû au confinement ou autre ? » « Mais là, je sais pas, on dirait qu'il manque 4-5 pages pour dire de... » « D'assouvir cette soif de... de One Piece ! » « La review, donc, du chapitre de cette semaine, je pense, va être très courte, car, écoute, on n'a pas vu, beaucoup de biscuits, beaucoup d'éléments qui nous fait avancer sur l'histoire, or, hormis, bien sûr, une petite bataille. » « On reprend le scan, donc, sur une suite logique du précédent chapitre, hein, où Luffy est, comme ça, dégoûtée d'entendre des paroles, ce manque de respect et de mépris, hein, de la nourriture des sbires de Kaido vis-à-vis du peuple de Wado. Forcément, ça l'énerve, il repense toujours, donc, à Tama. Je pense que Queen adore, comme ça, les batailles, les compétitions, puisque, donc, déjà, Hudon, c'est lui qui avait proposé, hein, une guerre, un petit peu, une bataille entre prisonniers. Et là, bah, écoute, une bagarre ! Bah, allez-y, battez-vous ! Queen s'amuse toujours de cette situation très bien ! Justement, on va faire un jeu, celui qui les attrape aura une place de Tobiropo. Après, nous avons Kid, qui est quand même surpris du mode opératoire de Luffy, et en plus, derrière lui, on découvre un immense pilier avec l'estrade qui est donc penché en deux, tout le monde tombe, et on découvre que c'est Zoro. Zoro, lui aussi, ne peut pas rester indifférent, parce qu'il a connu Yasui, il a visité le village des Bichous, il a su la vérité sur les Smiles, et sur, justement, les habitants des Bichous. Zoro était également présent lors de la mise à mort de Yasui, en plus, à voir comment Toko a réagi. Tout ça fait que Zoro, forcément, ne peut réagir que d'une seule façon, on va les pulvériser. À cette fin de chapitre, où Kid, donc, reconnaît Apu, ce sale traître, tout ça, c'est à cause de toi, on va se faire repérer, rien à foutre, entre guillemets, Apu va prendre chair. Et finalement, on voit que Kid, en fait, réagit exactement comme Luffy, en préparant une petite attaque, un punk Gibson, dans la tête de ce cher Apu, qu'il a très bien mérité. Cette reaction live review est déjà finie, si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, à me soutenir et à me donner de la force sur YouTube, je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Instagram et Facebook. Il y a aussi un compte Utip qui est créé pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Il y a toujours le code CANOTE25 pour avoir 25% de réduction sur la création de ton portrait manga. Tous les liens sont dans la description. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.